Bonjour internautatrices et internautateurs, ici Gaelden pour le jeu du cygne. On retrouve notre partie sur la bêta fermée de Rogue-X. On venait d'arriver sur l'ère classique, pardon. Oui j'ai terminé l'ère antique et je commence l'ère classique. Donc je peux avoir un hoplite de plus. On a notre super mousquetaire monté qui est un tout petit peu en avance sur son temps. Mais on aime bien ça. Lorsque j'enlève une carte je gagne son coup. Bien. Deux mains d'oeuvre et piocher une carte. Un autre pionnier éventuellement. Est-ce que j'ai pas assez de bouffe ? Je peux spéculer. Qu'est-ce que je veux ? J'ai déjà trois villes là dans l'immédiat. Est-ce que c'est un hoplite en plus ? Pas forcément. C'est relativement sécurisé donc il faut juste que je m'assure que par là je risque pas de me prendre un scud. Est-ce que je pourrais installer une ville de plus ? Avec du riz. Du cuivre. Là j'ai du fer qui a pop. Là aussi. Avec une ville ici par exemple. Je pourrais aller choper le riz en plus. Et je vois pas trop les ressources qu'il y a plus loin par là. Ça, ça ressemble à un camp. Là j'ai plus. Ah oui, j'ai juste d'aventure. Mais si bien. Bien. Qu'est-ce que je fais ? Pour joie, je me fais une quatrième ville cache. Allez. Je vais faire le prochain tour. Et à limite l'hôpite, je l'utiliserai en défense quand je le referai pop ensuite. Ouais. Mais je vais quand même m'assurer. Ouais. Pas mal de plans. C'est pas mal aussi. C'est un petit peu plus loin. On peut rajouter ça à la vache. Bien. 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 Ils sont où les vilains barbares ? Là. Il me reste six diamants. C'est un peu overkill. C'est un peu... Ouais. Presque un peu too much. Est-ce que je veux observer les étoiles ? Allez. Observons les étoiles. Là. Et... Euh... C'est tout ce que je peux faire. Je crois... Un petit tour de table. Ça manque vraiment. Mais bon. Le dev le sait. Donc c'est... Ah ! Les barbares évoluent également à l'ère classique. Donc ils vont améliorer leur... Ils vont améliorer leur campement. Il faut que je fasse gaffe. Euh... Ouais. Je disais... Le... Quand le... Il manque un truc. C'est le fait de pouvoir... Observer... Les... Les environs. Non. Observer pardon. Les unités. Qui... Ont encore des actions possibles. Euh... Il y a ça. Il y a les plus tard. Alors là. C'est vrai que j'en ai pas encore. Mais les bâtiments qui sont activables. Euh... Il y a... Bon. En terme d'interface. Il y a des choses à voir. Le dev est au courant. Euh... Et... Voilà. Donc c'est... Comme c'est un jeu qui est développé par un seul type. Euh... Je lui pardonne presque un peu. Euh... Bon bah... On aurait bien voulu le touiller. Mais... J'y suis point. À réveiller. Euh... Est-ce que je veux pas enlever... L'une des cartes... L'une des cartes de... De... Ouage. Celle qui est... Euh... Dans ma pioche. Hop. Celle-ci je vais la jouer. Euh... Peut-être pas. Même. Je vais piocher d'autres cartes. Tant qu'à faire des cartes améliorées. Ce serait mieux. Peculer. Que je peux jouer... Contre... Des sous. Ouais. C'est pas génial. Un point de main d'oeuvre dont je pourrais pas me servir. Tant pis... Toi. Je te tire dessus. Et ensuite je t'attaque. Tu n'iras rien observer. Tu n'iras pas trouver mes belles villes. Euh... Bon. Lui il est fort mais il est tout seul. Il a quand même la force. Il prend un peu de dégâts. Euh... Ah oui. J'ai un breakthrough. Une recherche. La villa. Qui me permet de produire des infusions. De thé. Qui fait de la main d'oeuvre. Café. Ouais. Et les jardins suspendus. C'est bien mais c'est pas ouf. Revenu de foi. Avec l'oracle. Ça c'est pas mal. Sélectionner une technologie de l'ère suivante. Euh... Le temple. Le courroux. Coucou. Là encore. Pierre des proches. Euh... Lequel débloque. Quel débloque. Euh... La prêtrise. C'est la divination qui débloque la prêtrise. Ça c'est pas mal. Ça permet d'avoir des prêtresses qui peuvent soigner. Donc je vais choper la divination. Euh... Avec euh... Ça a scruté. Avec l'oracle. Que je ne peux clairement pas construire. À cette... À ce tour-ci. Tapis. Alors. Y'a ? Ouais. C'est vraiment bien. Non. J'ai... Ça c'est mieux en fait. C'est mieux. Euh... Euh... Donc vous vous avez attaqué. Et je sais qu'il y a... L'archer par là. Et on l'attaquera au prochain tour. Euh... Toi tu vas aller jusque là. Ouais. Ouais. Tu m'étonnes que là c'est une bonne... C'est une bonne case pour s'installer. Euh... 80 pour l'expérience. Oh. Ça demandait beaucoup quand même. Euh... Et il me reste plein de nourriture à utiliser. Je vais pour aller chercher le fer. Enfin plein. Pas tant que ça parce que ça coûte un peu cher. Non. Je vais aller chercher là le fer. Hop. Et là j'ai encore un sou à utiliser. Très bien. Et... Il me reste encore deux plans. Hop. Je vais t'aider à revenir. Oh. Ah la vache. Il l'a amélioré. Saloperie. Euh... Saloperie. Euh... Bah les prêtresses justement. J'en parlais. Euh... Euh... Cavalier. Ça peut être sympa aussi. Pâturage. Yes. Je vote. Hop. Moi ? Yeah ? Hop. Allez. Les soignes. Merci d'avance. On a la même chose. Là il y a une sale position. Hum. Hum. Euh. Hum. 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 Je fais les mêmes bruits que... limite ça m'arrangerait qu'ils s'avancent presque observons les étoiles et toi un plus un de mouvement ouais le plus 6 de production je vais mettre un conditionné sur ma prêtresse est ce qu'elle va devoir suivre le mousquetaire il va falloir qu'elle assure ça ça permet de booster toutes mes villes et je vais pouvoir choper une autre huitre hop on a dit tu meurs c'est pas ligne de vue dans le perforant c'est bien c'est bien pour s'attaquer à des gens comme ça parce que là ils ont plein de bouclier et le perforant ça permet justement de traverser le bouclier donc d'affaiblir un peu le bestiaux avant de l'approcher d'approcher les troupes il me reste deux mouvements de d'or que je ne peux pas utiliser un groupe que je ne peux pas utiliser non plus il me reste elle c'est dommage que j'ai pas les quatre ça fait rien immédiatement à côté mais les autres sont ou ce pas trop loin aller et c'est une barbara et sims no rs safe from reserve alors ça je sais pas du tout ce que reverse gentrification si vous avez la réponse je dis pas non tu vas t'étendre tu vas t'étendre qu'est ce que ça porte les chevaux c'est plus un plan ça c'est de croissance cuivre ça c'est quoi c'est de croissance aussi je vais commencer par m'étendre sur du cuivre sur du cuivre encore et j'ai utilisé toutes mes ressources toutes mes cartes tour suivant bien il ne sait pas avancer ça ne m'arrange pas du tout d'abord on fait évoluer qu'est ce que je vais dire et j'ai bon revenu de science ou sinon je l'améliore encore je pourrais faire généralement je fais pas trop évoluer les cartes oui là ça vraiment comme les cartes qui ne servent qu'une seule fois les cartes fragiles ouais d'autant plus que d'autant plus que avec ça je vais retirer une carte ah non d'accord c'est pas le non fragile c'est ça c'est plus un d'or quand j'utilise une carte fragile donc oui du coup oui je peux avoir intérêt ça me fera gagner du coup si j'enlève ça ça me fait gagner un de main d'oeuvre je l'améliore je vais plutôt enlever ça hop ouf là je peux carrément pas le jouer plus 3 en sciences des coûts le compte génial fausses minières à produits cartes de minerai plus de stockage d'or avec la monnaie des légionnaires fausses minières j'aime bien les fausses minières ça permet de choper des cartes qui des cartes qui permettent de booster généralement ça donne de la de la production puisque c'est sûr à là où alors sinon si je mets là dessus ça me donne la bouffe c'est bien aussi là dessus là ça me donne du fer de façon régulière mais je préfère presque là dessus la bouffe de temps en temps c'est quand même plutôt sympathique hop n'a pas c'est pas terrible n'ignorer la fatigue qui parait que c'est plus lent les deux mouvements de base c'est bien aussi une invention ça c'est très très bien je vais upgrade je fais mais 2 dans la pioche ou ça j'ai pas mal de villes ça devient vraiment intéressant encore du cuivre pour booster mais ma production et améliorer le deck au maximum il me reste deux d'or donc je vais pas pouvoir me servir j'ai encore sept plans une façon je n'ai pas déplacé tout le monde alors est-ce que le problème c'est que je crains qu'il ne le tue directement ensuite il est en hauteur donc ça va faire plus 9 pas simple je vais continuer à soigner c'était place plus rapidement est vraiment salement coincé je serais content d'avoir l'archer de ce côté là une petite percée allez pavé ignorer la fatigue relier les villes c'est pas ouf ça par contre l'arbalétrier je vais peut-être pas dire non avec plus d'un de manoeuvre de revenus moulin à bois c'est bien aussi plus d'un tout le stockage outils mais j'ai dit que j'en avais besoin je vais terminer son arbalétrier bim ça c'est fait et un petit level up escalader les montagnes c'est pas mal sur un ça c'est bien aussi ça permet de voir plus loin ça c'est mieux bien attendre le prochain tour comme ça je le déplace je prends mais je pourrais lui tirer à tueur qu'est ce qui se cache derrière pas grand chose qui doit se déplacer encore là j'ai un campement mais c'est pas mon petit mon petit oplique tout seul mon petit souci d'interface encore qui va placer pas lui qui va me trancher son truc je vais me mettre là on va l'attendre et un peu et là il peut se soigner encore d'un je vais attendre le prochain tour donc lui je vais le passer et je peux encore le déplacer allez bim toi tu vas à mon avis rester en défense c'est par là en sentinelle il fait pop un éclaireur il le fera pop par là donc je vais me mettre là au prochain tour allez justement salut l'éclaireur donc là ça va me donner du sel oh on va me tirer qui paie c'est bon ça je pourrais encore le booster mais là pour le coup je vais améliorer ici parce que lui il est un peu tout seul oui bim one shot je te dégale lors d'une attaque ça me va très bien je le mets là alors là on attendrait encore un peu et bim alors deux petites perles de sagesse deux nourritures ici suivante affaire sur une colline très bien et puis il va organiser du coup est-ce que je peux up encore une spéculée le gain est le même ceci dit et puis dans ma pioche ou alors s'il veut dire je vais enlever celui-ci hop qui me fait gagner son poté de un de main d'oeuvre je l'ai pas gagné très clairement je crains que ce soit un truc qui ne fonctionne pas c'est pas grave hop 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 pardon j'ai encore plein de bouffe alors ça tombe bien il faut que je m'étende beaucoup par là ça me permet de faire pop des unités plus loin sens et j'ai encore sept plans ah oui il faudrait peut-être que utilise tout ça hop ça va on sait qu'on n'a plus le faire non je vais peut-être pas le guérir là je vais peut-être pas dépenser de diamants juste pour ça alors toi j'ai de la bouffe à les récupérer ensuite là je vais pas me déplacer ah je peux pas tirer ah non c'est qu'ils ont déjà agi je sais plus que j'ai fait d'un tour sur l'autre alors ça c'est plutôt rigolo hop quand on le touche on peut obtenir une technologie de l'air suivante plus un thé de la main traînée plus un nourriture plus un pour chaque quart dans votre main pas sûr que la traduction soit très bonne plus un de main d'oeuvre revenu monastère qui produit de la science à partir de la foi ou des revenus de science wow 5 actions et 3 de foi ça coûte un peu cher ça c'est pas terrible produit des revenus de science à partir de froid le problème de ça c'est qu'il faut y penser typiquement c'est le genre de bâtiment que j'aime pas trop voilà tous les deux tours on peut dépenser un de science sans doute un de fois pour gagner de la science mais si on pense pas l'activer bah en fait ça nous sert à rien je vais prendre ça ça coûte cher je trouve ça surprenant mais plus 3 de revenus c'est fat sincèrement j'ai encore deux mouvements possibles alors le grand phare franchement je n'ai pas grand chose à faire puisque des navires j'en ai pas c'est parti des défauts du jeu le panthéon c'est ce que j'avais tout à l'heure déjà oui le jeu de science forme platonicienne qui est une carte assez intéressante hop ah je peux oublier 3 cartes ça en gros c'est un level up gratos alors c'est dans cloud city cloud city je sais pas si c'est la référence à star wars peut-être bien non parce que si je fais pop des unités ça sera à babylone maintenant donc j'en veux pas par contre je veux bien plus un de nourriture pour chaque citadin de la ville ça ça me plaît carrément 9 de nourriture j'ai encore plein de cases à occuper là aussi j'ai oui j'ai largement de quoi m'occuper hop toi oh la vache je ne tue pas encore lui il va le tuer ouais va bien allez on se déplace là et on se fait soigner soit une métropagation de 1 à chaque tour ça c'est très bien la petite aura de guérison j'aime beaucoup c'est pour ça que j'avais dit que la prêtresse avait besoin de pouvoir suivre un peu le le mousquetaire et une percée ou un autre en scène plus euh non voilà un choix ou une percée et bah ça me fait arriver au féodalisme hop recruter un épéiste voilà alors très bien et bah un épéiste ça deux épéistes ils arriveront peut-être à faire quelque chose hop rédiger une copie dans n'importe quelle carte de votre bibliothèque ça c'est assez sympa euh je vais faire le festin plus pour que toutes mes villes puissent en bénéficier revenu euh rénover plus puisque là je vais commencer à avoir des bâtiments puisque là j'ai ma mine ici là une mine qui veut améliore euh euh génération de production euh je vais piocher une carte en plus euh 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 rédiger une copie n'importe quelle carte de votre bibliothèque mais en fait ça c'est une carte qui vaut mieux faire évoluer avant de l'utiliser je vous expliquerai pourquoi plus tard quand je la jouais hop euh je vais jouer mes deux épées ici maintenant oh bim oh non c'est bon comme ça Comme ça c'est bon Il restera juste à s'occuper De l'arbalétrier Qui va quand même me faire un peu mal Je vais y reculer J'ai encore 5 plans Voilà comme ça il ne me tirera pas dessus Et il me reste 2 sous Dessous dont je ne vais pas me servir Tout de suite Qu'est ce que je peux faire encore comme déplacer Je regarde si L'une de mes unités a le trait Qui donne des diamants Quand ils font des kills Ce n'est pas le cas Là je vais aller récupérer Les reliques et le village Là Ça me fait gagner un diamant Parce qu'il a le trait Qui donne des diamants Conditionné Je vais être inconditionné Un arbalétrier Ah il y a Barbara qui m'a envoyé un petit message Salut Barbara Sérieusement ? Et je suis le barbarien Bah ouais c'est toi le barbare Et pourtant c'est moi Qui avance sur toi Un petit bois J'ai un autre bois là-bas On va le chercher Qui d'autre Encore un peu de déplacement Toi Oui toi La terre est ronde Si vous regardez bien Hop Bim Il est passé par là Et on voit le Il n'y a qu'un seul continent De toute façon Alors Est-ce que je peux Ça ça donne quoi Plus 5 de revenus de science C'est fat Que tu peux jouer plusieurs fois Ah oui aussi J'améliore la forme platonicienne Qui permet de rédiger une copie De n'importe quelle Deux cartes de bibliothèque Vous allez voir pourquoi c'est fort Je la jouerai Alors Une nouvelle C'est Je peux faire des fresques Et faire la Sainte-Sophie Villager Campement On donne Des revenus de foie Et plus 4 de produits Des couches Chicanisat La lame d'obsidienne C'est rigolo Et la bicoque C'est pas mal ça aussi Lame d'obsidienne En fait C'est une carte Qui on peut utiliser Jusqu'à 3 fois Et qui inflige 14 de dégâts Quand on la joue Mais On peut C'est ce petit symbole là L'upgrade De façon illimitée En fait A chaque fois qu'on l'upgrade Ça rajoute une utilisation Donc tant qu'on L'améliore On peut infliger 14 de dégâts A chaque fois qu'on utilise La carte Ce qui est très fort Pour se débarrasser C'est de camp en particulier Mais j'aime bien Les revenus De main d'oeuvre Aussi Et je vais prendre Les châteaux De toute façon Parce que le plus 4 De production Ici Il est quand même Plutôt sympathique Mais je vais jouer La bicoque Je vais prendre La bicoque De ce Ça Je garde Bien Et je vais Arrêter Cet enregistrement Ici Puisqu'on a fait L'ère de l'antiquité Et on est arrivé A l'ère médiévale Et j'ai même déjà Une recherche Dans l'ère médiévale Donc Ça suffira Pour cet épisode J'espère qu'il vous aura plu N'hésitez pas A laisser un commentaire Et je vous dis A bientôt Ciao ciao Sous-titrage ST' 501